Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Somme 28 Sous-titrage Société Radio-Canada Rapporté Sous-titrage Société Radio-Canada La voix du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada La voix du Seigneur qui secoue Dieu donne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et toi, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Qui reposera sur ta sainte montagne » Cantique d'Isaïe 52, page 294 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Du Père Dominique Hermant, moine bénédictin, la vie dans l'esprit Accueillir le Saint-Esprit, c'est d'abord lui faire confiance. Or, quand quelqu'un mérite une confiance absolue et que par conséquent on a spontanément confiance totale en lui, il n'est plus nécessaire de lui faire confiance. Et c'est bien, par excellence, le cas de Dieu. Oui, mais Dieu sait si bien se cacher et cacher ses qualités que très souvent la confiance en lui n'est plus du tout spontanée et irrésistible. S'il agit ainsi, c'est précisément pour nous donner la possibilité de nous mettre face à lui dans une position de pure liberté, de liberté égale à la sienne. Et le don de ces deux libertés l'une à l'autre, dans la confiance, est précisément ce qu'il y a de plus profond dans l'accueil de l'esprit. Quand la confiance est complète, on n'éprouve plus le besoin de se réserver des garanties, des possibilités de reprendre le contrôle. Prenons une comparaison, peut-être un peu trop familière pour parler de la confiance en Dieu, mais parlante. Supposons que nous conduisons notre auto, que nous chargeons un autostoppeur et que, en se présentant, il nous dit qu'il est le Saint-Esprit. Nous pouvons imaginer toute une gamme de réponses de notre part. Ou bien, « Ah, eh bien, tenez-vous tranquille, je n'aime pas être dérangé quand je conduis. » Ou bien, « Quelle chance, vous allez me raconter des histoires pour me distraire. » Ou encore, « Cela tombe bien, prenez la carte et quand je serai embarrassé, vous me guiderez. » Ou bien, finalement, « S'il vous plaît, prenez donc le volant. » La confiance que Dieu attend de nous consiste à lui laisser prendre le volant, par son Esprit, non pas pour tel ou tel bout de trajet, mais dans toute notre vie, globalement et en détail. Sous-titrage MFP. 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 « Sous-titrage MFP. 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 ... 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